Musique de générique Mes amis, ici Captain Hype et bienvenue dans ce sixième épisode de notre let's play sur Undertale en français. Et donc on se retrouve à Couve-Neige, slash Snowdin. J'ai pas grand chose à vous dire dans cette intro, c'est pour ça que j'hésite un peu, j'arrive sans avoir rien à vous dire. Donc on va continuer ce qu'on faisait dans l'épisode précédent, tout simplement. L'épisode précédent qui, au final, pour moi, est sorti hier. Et donc j'ai eu la plupart de vos retours, j'ai pas tout eu non plus. Donc j'espère que j'ai rien oublié de spécial, mais bon, il s'est pas... C'était un épisode plus calme la dernière fois, hein, puisque... On va partir de là. Puisqu'on a visité toute la ville de Couve-Neige. On a pas mal théorisé sur plusieurs choses, analysé certaines choses. Et au final, il n'y a eu qu'un combat, qui était le combat de Boss contre Papyrus. Et donc c'était un épisode plutôt calme. Donc je pense pas avoir oublié grand chose, à part ce que j'ai noté à l'écran, que j'ai oublié de jeter le bâton à Papyrus. Euh... Mais bon, on est bon, à part ça, je pense. Et donc on va pouvoir continuer avec le rendez-vous avec Papyrus, puisqu'on avait flirté pendant son combat. Et qu'il nous avait promis un rendez-vous. Bien. Donc allons-y. Épisode, du coup, plus... Où il va se passer toujours pas de combat. Je crois qu'on va avoir aucun combat, aujourd'hui, tout simplement. Euh... On en finit avec Couve-Neige. Euh... Et euh... Du coup, ça va être un épisode plus amusant, parce qu'il va y avoir des dialogues avec Papyrus et un peu Sens. Et euh... Et donc, on va pouvoir y aller, et la prochaine fois, ça repartira sur du sérieux. Ah oui. Et du coup, là, j'ai un petit bug, parce qu'il faut que je réussisse à avoir la voix de Papyrus, que je n'avais pas la dernière fois. Nyehéhé. Ok, c'est bon. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air vraiment de prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial, alors. Un endroit où j'aime passer du temps. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai à peu près la voix de Papyrus. Un peu la galère, ce début d'épisode. Et donc, on va à un endroit où il aime passer du temps. Ma maison ! Évidemment. Allons-y. Bien, alors. Donc, on va visiter sa maison, et Papyrus va nous la décrire un petit peu. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucré. Évidemment, c'est du vermicelle. C'est pas gagné ! Bien. Oui, et ça pourrait sembler marrant comme ça que ce soit un... Enfin, juste, c'est ridicule que ce soit un caillou de compagnie. Mais je rappelle qu'à Couve-Neige, il y a des cailloux vivants. Donc, c'est pas forcément si con que ça. Encore que celui-ci a l'air d'être un caillou tout à fait normal. C'est une chaussette sale avec une série de post-it dessus. Sands, ramasse ta chaussette. Merci. Ok. Ne la repose pas après. Mets-la autre part. Ok. Tu l'as bougée de 2 cm. Mets-la dans ta chambre. Ok. Euh, ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de la ramener dans ma chambre ? Ah, oublie ça ! Attends, deux secondes. Je me demande si j'ai pas mal lu, en fait. Non, oui, j'ai mal lu. C'est pas toi qui m'as dit de pas... C'est pas toi qui m'as dit de pas la ramener dans ma chambre ? Ah, oublie ça ! Voilà, pardon. Je vais juste oublier le pas. Vous appuyez sur le canapé. Vous entendez un cliquetement métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis. Vous obtenez 20 pièces d'or. Bien. La télé. Oh, c'est mon jeu télévisé favori ! On peut y lire... Nouveau programme disponible bientôt. MTT. Quoi ? Normalement, c'est bien meilleur que ça ! C'est juste un mauvais épisode ! Ne me juge pas ! On ne le jura pas. Donc ici, il y a la cuisine. Mon frère mange toujours au resto ! Mais... Lécemment, il a tenté de cuisiner quelque chose. C'était genre... Une quiche. Ah, une quiche ! Tiens, intéressant ! Donc la quiche revient ici aussi. On en reparlera plus tard de la quiche. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui connaissent le jeu ne voient pas du tout pourquoi c'est important que ce soit une quiche. Mais bon, c'est pas grave. Pour le coup, c'est l'un des secrets, les plus secrets du jeu. Mais... Fourré avec une substance sucrée. Et sans oeufs ! Donc la quiche. Il a de ses idées, parfois ! Attends. Une quiche sans oeufs avec des substances sucrées. Ça donne pas un autre aliment ? Je sais pas du tout. Ça, il n'y a pas de description. Voici la poubelle ! Vas-y ! Fais comme chez toi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec la poubelle ? Ah-ha ! Tu as vu mon musée culinaire ! Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer ! La moitié du frigo est remplie de tupperware avec... Spaghetti ! Marquez-tu ? Il n'y a rien dans l'autre moitié. Mis à part un paquet de chips vides. Donc voilà, il y a la moitié de papyrus avec des... Spaghetti ! L'autre moitié de Sense avec un paquet de chips. Très bien. T'as vu ? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus d'eau. Mate un peu. Quoi ? Qu'on saisisse ce satan et chien ! Malédiction ! Sense ! Commence pas avec ta musique de circonstance ! Très bien. Oublie ça. Non, il répète oublie ça. Alors. On va juste lui parler deux secondes. Bienvenue dans mon humble demeure. En fait, c'est la première chose qu'on aurait dû faire. Très bien. J'oublie à chaque fois. Fais comme chez toi ! Donc si on leur parle... Non. Ok. Ah oui, non, non, non. J'ai rien dit. Ok. C'est pas facile d'être un bonhote. Voilà. Ça fait juste ça si jamais... On n'arrête pas de spammer parce qu'il est censé venir si on fait ça. Et là, il est censé être là si on est dans cette partie de la salle. Du coup, si on le spamme... Ça fait des plis clings. Et il n'a pas d'autre dialogue. Non. Très bien. Alors. C'est un livre de blague. Regardez à l'intérieur. Hop. C'est pas le mieux. Oui. Dans le livre de blague se trouve un livre de physique quantique. Vous regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blague. Vous regardez à l'intérieur. Et dedans, un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Voilà. Donc ça, c'est considéré comme étant un livre... Enfin, plusieurs livres appartenant... Certainement à Sense. Et... On le remarquera tout au long du jeu. On l'a déjà un peu remarqué. Sense aime bien jouer avec... Les limites du possible. Et ici, mettre des bouquins de physique de quantique dans des livres de blague. Ce qui est un peu la représentation de son personnage en soi. On va pas aller à cette porte tout de suite. Un symbole intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. Les eaux. Les eaux comptent dans la vie. La porte est verrouillée. Voilà. Ça, c'est la chambre de Sense. Et il s'y passe des trucs chelous. Voici ma chambre ! Non mais je la vois pas encore. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et... Faire ce qu'on est censé faire lors d'un rencard. Allons-y ! Il n'y a pas de musique ici ? Et donc... Si tu as vu tout ce que tu voulais voir... Tu veux qu'on commence notre rencard ? Commencer le rencard ? Pas tout de suite. Prends ton temps, je t'attendrai. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein ? Je n'appellerais pas ça un super souvenir de m'être fait attaquer par Papyrus. Mais bon... Je m'en souviens comme si c'était hier. Même si ça vient juste d'arriver, en fait. Et que pour vous, ça fait plus de temps que ça. D'ailleurs, oui ! Je ne sais pas quand cet épisode sortira du tout. Bien que j'enregistre très en avance, je ne sais pas quand il sortira. Et donc... Ouais, on va faire une petite pause. Je pense que... Enfin, forcément, la vidéo sur la Knowing Dog est déjà sortie. Donc, je ne sais pas la réception qu'elle a eue. Qu'est-ce que je peux commenter sur cet épisode ? Je pense que c'est clairement pas un de mes meilleurs épisodes. Mais c'est un épisode qui était nécessaire. Donc, j'espère que vous l'avez bien reçu malgré tout. C'était un épisode très difficile à écrire. Parce qu'il fallait que je prévoie que ce soit le dernier qui doit être regardé. Tout en comptant que vous alliez le regarder maintenant. En sachant, en plus, que je vous ai hypé pendant très longtemps sur cet épisode. Alors que ce n'était pas mon but, vraiment, de vous hyper pour une fois. Mon but, c'était juste qu'il sorte le plus tard possible. Voilà. Enfin, le plus tard possible. Qu'il sorte au moment où je pensais que ce serait le mieux. Maintenant était un bon moment. Et donc, oui, c'est un épisode qui est un peu différent des autres. Parce que c'est plus que j'y donne mon avis, je conclue, etc. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Si ça ne vous a pas plu, écoutez, il y en aura d'autres. Pas de soucis. Il n'y aura pas une si grosse pause avant le prochain. J'espère. Et j'y prévois certaines choses. Donc, on verra. Et donc, voilà. Et donc, on peut continuer. L'internet. L'internet. J'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et... J'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Des blagues idiotes en minuscules. Il y a un personnage qui fait des blagues idiotes en minuscules. Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. Regardez dans le placard. Voyons, on va vérifier quand même. Des habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. D'accord. Pardon, je suis en bug. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour... Pardon, c'est un nom long. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'un côté est aussi l'un de mes préférés. Joue à cache-cache avec Froufrou le lapin. La femme a marqué à vie. Ce personnage est tellement naïf. C'est génial. Il n'est pas cool, ce drapeau ? Undyne l'a trouvé dans la baie. La baie, tiens. Ce n'était pas la décharge ? Enfin, j'aurais traduit ça par décharge. Je ne sais plus exactement. On verra plus tard dans le jeu quand ça reviendra. Je pense qu'il vient du monde des humains. Oui, très certainement. Vu ta tête, tu dois te dire pourquoi les humains colleraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau ? Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Ah, Papyrus a des théories. Écoutons-le. Je pense que les humains sont en fait des descendants des squelettes. Théorie qui se tient. Non, plus sérieusement, en soi, ce n'est pas une théorie... Enfin, c'est une théorie totalement idiote. Mais ce n'est pas une théorie si folle que ça. Bien que ce ne soit pas exactement ça, les humains et les squelettes ont certainement un lien entre eux, bien que les uns soient des monstres et les autres des humains. Enfin, bon, voilà. Ah oui, mes figurines. Très utiles pour mettre en scène des piques en bas. Pourquoi j'en ai autant ? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme dodu et souriant qui aime faire des surprises. Tu as bien deviné. C'est le Père Noël. Super. C'est mon lit. Si un jour, je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route. Sentir le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en dos d'autant. Fendant mes cheveux, le soleil sur ma peau. Importante, cette voiture. Très importante. Bien. Il n'y a pas de description sur son magnifique tapis flamme. Donc, on va lancer le rencard. Enfin, le vrai rencard. J'ai commencé en soi. J'ai déjà lu tout ça. Commencer le rencard. J'ai failli faire la voix de papilleuse. OK. Début du rencard. Début du rencard. Et voilà. On a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais, pas d'inquiétude. On n'écrit pas préparer sans plusieurs lettres de mon nom. Non, c'est vrai. Wow, je ne me souvenais pas de cette animation. Je l'avais totalement oublié. C'est génial. Ce petit truc que tu oublies comme ça. J'ai emprunté un authentique guide du rencard à la bibliothèque. On va s'éclater. Alors, deux secondes. Pour la musique que vous entendez en fond, c'est un remix, encore une fois, d'autres musiques du jeu. Mais c'est une musique qui fait pas mal penser aux musiques de Phoenix Wright. bien que je n'ai joué à aucun Phoenix Wright en soi. Mais bon, voilà. C'est juste comme ça. Je précise. Voilà. Excusez-moi. J'ai juste eu une micro-coupure. Tout va bien. Voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran de rencard. Appuyez sur C. Nous sommes dimanche. Eh oui, on est dimanche. Rembobine. Population. Population, c'est... Non, d'ailleurs, non. On a un détecteur à chien en haut. On va en reparler de ce chien, d'ailleurs. Et on a le crime en bas qui est... Ah oui, en bas à gauche, on a un truc. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Cote, peut-être, parce que c'est un oeuf. Je ne sais pas. Et on a le crime en bas à droite qui est directement tiré de SimCity... Je ne sais plus combien. 2000, 3000... Je ne sais plus. Enfin, bon, voilà. Juste des compteurs qui veulent rien dire. Waouh ! Attends, comment tu fais le waouh de Papyrus ? Waouh ! Ouais. Ça fait beaucoup d'informations. On devrait être OK pour l'étape 2. Étape 2, proposer lui d'avoir un rencard. Hum... 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 Humain ! Moi, le grand Papyrus ! Je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Oui. Vraiment ? Waouh ! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3, bien s'habiller pour faire bonne impression. Hum... Attends une seconde. S'habiller. Ce bandana autour de ta tête. Tu portes un habit en ce moment même ! Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits. Non ! Dis-moi pas que c'est vrai ! Dis-moi pas que c'est pas vrai ! Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début ? Bah, euh... Oui. Je connaissais le jeu. Non ! T'avais tout prévu ! Quel talent en matière de rencard ! Non ! Ton pouvoir rencardesque ! Pouvoir rencard... Nyeh ! Nyeh ! Nyeh ! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot ! Car moi, le grand papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en matière de rencard ! Oui, c'est ton premier papyrus. Je peux très bien faire comme toi ! Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi. Admiiire ! Chique-tip ! Nyeh ! Que penses-tu de mon style secret ? J'adore ! Non ! Un compliment sincère ! J'adore cette partie du jeu, putain ! Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas ! Ce rencard n'ira pas plus loin ! Sauf si tu perces un jour mon secret ! Mais tu n'y arriveras pas ! Vous j'ai examiné. Bien, je sais où elle est mais je ne sais plus exactement les descriptions. Les âmes humaines sont plus fortes que celles des monstres. Tiens, pourquoi il dit ça ? C'est dommage mais c'est comme ça ! Moi, ça me botte ! D'accord, juste pour dire botte ! Enfin, il faudrait déjà que j'ai des bottes. Fort bien ! Pas de secret dans mes jambes ! Juste des heures de travail acharné ! Mais tu n'as pas de muscles ! me tenir la main pour avoir la réponse ! Non ! Je dois résister ! C'est moi qui ai amélioré ce mot en écrivant chic dessus ! Astuce de pro, ça marche avec toutes les fringues ! Mais ce n'est pas un secret ! Juste un bon conseil ! Quelque chose avec son bras ? Non, rien de plus ! Euh... L'épaule ! Je vois, je vois ! Tu aimes caresser mes biceps avec ce cœur qui flotte ! T'aurais tort de te priver ! Ma casquette ! Ma casquette ! Oui, bon, d'accord. La tête, c'est la casquette. Ok. Ma casquette ! Ma casquette ! Nyehéhé ! Héhéhé ! Bien ! Tu as trouvé mon secret ! Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. On va l'ouvrir. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Bien sûr ! Des spaghettis ! C'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis, hein ? Bien sûr ! Mais tu as tort ! Tu n'as pas ici à faire à des pâtes ordinaires ! Ceci est un travail d'artisan ! De soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chaîne ! Puis cuisiné par moi, le grand chef papyrus ! Humain ! Il est temps d'en finir ! Voici le clou du spectacle ! Goûtons ! Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Quelle expression ! Que d'émotion ! Tu sembles adorer ma cuisine ! Et donc, par extension, tu m'adores ! Peut-être même que je ne me... Peut-être même plus que je ne m'adore ! Ah ! Ah ! Non ! Humain ! Tout est désormais clair. Ton amour envers moi est incommensurable. tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi ! Humain ! Moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur ! Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments ! Il est temps pour moi de te dire que... Moi, papyrus ! Je... Je... Euh... Dis donc, c'est moi ou il fait chaud ici ? Oh ! Et puis zut ! Humain, je... Je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Pas amoureusement, je veux dire. Enfin, j'ai essayé de mon mieux ! Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que... On se devait d'avoir un rencard ensemble. Et que, durant l'encart, mes sentiments auraient changé ! Que ma passion brûlerait aussi vivement que la tienne ! Mais hélas, moi, le grand papyrus, j'ai échoué. Et voilà. Voilà pourquoi je dis que, dans la dernière vidéo, que on l'aide en prenant... Que c'est particulièrement visible avec papyrus qu'on l'aide en prenant l'âme bleue. Parce que, ici, il avoue enfin qu'il a échoué, chose qu'il n'aurait jamais avoué sinon. Rien n'a changé pour moi. Et, avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion, sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis ? Non ! Attends ! C'est faux ! Et là, il le recasse. Je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit ! Humain, je t'aiderai à surmonter cette situation. Je continuerai d'être ton pote super cool en faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Car, vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors, je t'en supplie, ne pleure pas si je ne t'embrasse pas. parce que, je n'ai même pas de lèvres. Et puis, un jour, tu trouveras quelqu'un d'aussi cool que moi. Et, enfin non, pas exactement. Mais, je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. il ne s'en va pas du tout du côté que j'aurais pensé. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais, pas genre téléphone rose. Merci. Bon, faut que j'y aille. Nyehéhé. Bien. Et donc, on en a fini avec le rencard avec Papyrus. Et, c'est l'heure de la pause flotte. A tout de suite. Bien. De retour. Enfin, de retour au bout de 5 secondes. Qu'est-ce que j'ai ajouté ? Absolument rien. À part que maintenant, on a le numéro de Papyrus. Et donc, je ne vous l'ai pas encore dit parce qu'on ne l'avait pas encore. Mais, ce let's play, ce playthrough, va prendre pas mal de temps parce que je vais spammer le téléphone de Papyrus parce qu'il y a plein de messages à avoir. Donc, on va commencer dès maintenant. Waouh ! Tu as mis moins de 4 secondes à m'appeler ! Alors, en fait, plus de 4 secondes parce que j'ai bu. Tu dois avoir désespérément besoin de mon aide. Ok. Nécrate. Papyrus servistance pour ta... Putain. Ok. Ok. Bonne traduction. Papyrus servistance pour t'assistir. Pour t'assistir. Décris-moi juste ta position et je te décrirai quelques astuces. Alors, où es-tu ? T'es encore dans ma chambre ? Ne sais-tu pas ce que c'est une porte ? Attends, panique pas ! Je vais faire un diagramme. Comment tu fais un diagramme par téléphone ? Bien. On va avancer. Donc, la porte de scène s'est toujours fermée. Verrouillée. Tout ça. C'est pas ça que je voulais faire. Les hitbox sont un peu pourrieux autour des portes parfois. Et donc, on ressort. Je vais... On va aller sauvegarder. D'ailleurs, non, attends. Si on appelle papyrus ici. Voilà. Quand je vous dis que je vais spammer, je vais spammer. C'est le slogan, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a rien dans sa maison ? Te voilà chez moi. Tu as choisi judicieusement. Enfin, j'imagine que c'est aussi la maison de Sainz. Mais je préfère ne pas m'étendre sur son terrain. Sa chambre, c'est tout un univers à elle seule. Oh, tu l'as dit. Un monde dans lequel personne ne nettoie rien. Bien. Donc, on va aller sauvegarder. Ça fait un peu mal aux yeux cette transition, des fois. Bien. Est-ce qu'on n'a pas quelques appels à faire ? L'auberge est un endroit idéal pour passer la nuit. La tenancière est vraiment chouette. Elle m'offre des sucettes et me tapote le crâne. Bien. Boum boum boum. Shigleby. Est-ce qu'on a quelque chose à faire chez Grilby ? Dis-moi tout, papyrus. Chez Grilby. Un endroit sombre et graisseux. Un enfer de frites, un néant humbergerien. Bref, c'est presque la seconde maison de mon frère. Tu l'as dit. Au-dessus, est-ce qu'on peut pas avoir un appel ? Voilà, là, je spam, vraiment. Ce type poilu passe ses journées à lancer des glaçons. Il parle du loup qui est à droite. Personne ne sait vers où elle part ensuite. Vers où elle part ? Un glaçon. Elle part. Il y a une faute, là. Non ? Captivant, n'est-ce pas ? D'accord, il en dira pas plus. Non, mais je pense qu'il y avait une erreur. À moins que j'ai mal lu. Auquel cas, c'est écrit à l'écran. Pas de réponse. Pas de réponse ici. Bien. On va pouvoir... On a une dernière chose à faire dans l'épisode à part les appels de Papyrus. J'adore la biblio. Les livres y sont rangés par couleurs. Tout est... Tout cet ordre, cela me remplit de puissance. Puissance ? Cela me remplit de puissance. D'accord. Pas le terme que j'aurais attendu d'habitude, mais... Pourquoi pas ? Oui, d'ailleurs, je suis allé voir la dernière fois sans que personne réagisse. Il y a une porte derrière, là. On en reparlera beaucoup plus tard dans le let's play. D'ailleurs, ok. Bien, on va avancer. Je ne vais pas faire tous les appels qu'il y a avant dans Snowdin parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être ici. C'est ici que j'ai tenté de te capturer. Quel affreux souvenir ! Voilà. C'est-à-dire que c'est un affreux souvenir. Et si on le rappelle, il n'a rien à dire. Tant bien. Bien. Donc, en soi, ici, vous voyez qu'il y a des glaçons toujours ici. En soi, la zone dans laquelle on arrive ici est la prochaine zone mais il y a une dernière chose à refaire en retournant à Snowdin slash Couve-Neige. Donc, on va voir tout ça. Et d'ailleurs... Ouais. J'essaie à chaque fois de voir s'il n'y a pas un truc par terre ici mais il n'y a rien. Donc, voilà. Alors... Yo ! Toi aussi, tu fais le mur pour aller la voir ? Génial ! À vous, elle est trop cool. Je n'ai pas encore décidé la voie que j'allais lui faire. Lui, tiens. Je vais être comme elle quand je serai grand. Hé ! Attendez, du coup, je cherche une voie. Hé ! Va pas dire à mes parents que je suis ici surtout. Bon, je sais pas. On verra bien. Il aura la voie qu'il aura. Voici une fleur d'écho. Ah, j'aurais pas dû lui parler tout de suite. Tant pis. Il parle de la fleur qui est à droite. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. C'est-il pas beau, ça ? C'est-il pas beau, ça ? Ok. Pardon. Oui, du coup, j'aurais pu sauvegarder ici. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Les chutes, poste de garde. Alors, c'est le poste de garde de Sainz. Euh, Papyrus. Mon frère est en poste ici. Et oui, il garde deux endroits à la fois. N'est-il pas incroyable ? Deux fois plus de chances de glandouiller. Tellement. Et ici, je l'ai pas fait. Les chutes. C'est à peine si je connais l'endroit. Voilà. Donc, c'est le nom de la prochaine zone après qu'où venais-je. Les chutes. Waterfalls en anglais. Mais je ferai de mon mieux pour t'informer. Donc voilà. Là, pour les chutes, je pense pas qu'il y ait de problème de traduction. C'est littéralement la bonne traduction. Par contre, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'est l'espèce de caisse qu'il y a derrière lui ou je ne sais quoi. C'est bizarre. Quoi ? T'as jamais entendu parler du double emploi ? Heureusement, qui dit double emploi dit double pause. Je vais chez Gilby, tu me suis ? Ouais. Bon, si t'insistes, je peux bien m'accorder un petit répit. Si t'insistes. observez bien ce qui va se passer. Par ici, je connais un raccourci. Voilà. Voilà ce qui se passe. Plutôt pas mal comme un raccourci. Donc, ça ne fait absolument n'importe quoi avec les règles de l'univers. Et c'est un des grands mystères du jeu que même moi, j'ai pas totalement résolu. j'espère le résoudre un jour, mais ça semble très difficile. Je pense qu'on n'arrivera jamais à faire plus que ce qu'on arrive à faire jusqu'à présent. Enfin bon, salut tout le monde. Hé, Sens ! Salut, Sens. Bonjour, Sens. Coucou, Sensounet. Hé, Sens. T'as pas déjà passé... T'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes ? Non. Tu dois bien faire une heure que j'ai pas pris de petit déj. Tu confonds sûrement avec le brunch. Putain. Hé oui, je le précise même pas. C'est pas moi qui ai rajouté le son, là. Enfin bon. Des fois, j'en rajoute un comme ça, mais là, c'était pas moi. Vas-y, mets-toi à l'aise. Vas-y, mets-toi à l'aise. Pardon. Oups. Fais gaffe où tu poses tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur le siège. Et je précise que je suis debout sur le siège. Très bien. Alors, voyons voir ce menu. Tu prends quoi ? Frites ou burger ? On va prendre un burger. Hum, ça m'a l'air pas mal. Rilby, ça sera deux burgers, s'il te plaît. Il est en train de se peigner. Il était en train de se peigner. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon frère ? Cool. Évidemment qu'il est cool. Toi aussi, t'aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer. bah, au moins, il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Déjà, pourquoi il prend une douche ? Oh, v'là la bouffe. Un peu de ketchup ? Oui. Bon appétit, bien. Arrête. Vous versez le ketchup. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Oups. Eh, nos problémos. Pendant que ma part ? J'ai pas très faim de toute façon. Très bien, elle se gratte les fesses. Enfin bon, cool ou pas cool, faut bien avouer qu'il y met le paquet. Euh, papillage aussi. Surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale. Un jour, il s'est pointé devant la porte du chef de la garde. Tiens, il raconte un truc intéressant. Du chef de la garde royale. Elle a supplié de devenir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez. Le lendemain, il poiretait toujours devant sa porte. Admérative devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça, ça suit son cours pour l'instant. Ah, au fait, je voulais te demander. T'as déjà croisé une fleur qui parle. Observez autour, là. Tout semble arrêté, ce qui laisse sous-entendre que Sense sait peut-être arrêter le temps. Et un autre personnage, je le fais beaucoup, beaucoup plus tard dans le jeu. Je ne sais même pas si je penserais à vous le dire. Enfin bon, est-ce que t'as déjà croisé une fleur qui parle ? Et la musique qui est en fond, c'est... J'ai un doute. Est-ce que c'est pas une petite partie de It's Winding Somewhere Else en ralenti ? Enfin bon, c'est une musique qu'on n'a pas encore vue. Oui, j'ai déjà croisé une fleur qui parle. Alors, tu dois être au courant. La fleur d'écho. Bon, il parle de la fleur d'écho. Ce machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, elle répète ce qu'on lui dit, sans cesse. Et alors ? Ben, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Il paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaîtrait et lui murmurerait des choses. Des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. Oui, et la musique, pardon, non, la musique s'appelle, j'ai un doute, c'est la musique qui s'appelle Premonition, Premonition. Mais peut-être que c'est... Ça y est, je me souviens. Ça y est, j'ai dit totalement une bêtise. La musique qu'on entend là, c'est Premonition. C'est le thème d'un certain personnage qui est lié à la conversation. Ceux qui connaissent le jeu verront, encore une fois, en extrêmement ralenti. C'est louche, hein ? Quelqu'un doit se servir de ses fleurs d'écho pour en lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dak. Merci. Bien. Bon. C'était une belle pause, ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser... T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps ? Oh. Ah, au fait. J'ai plus un rond, ça te dérange pas de régler ? C'est seulement dix mille pièces d'or. Alors, non. Je plaisante. Colby, mets ça sur mon ardoise. Ah. Une dernière chose. Putain, c'est génial, ça. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Voilà. Non, c'est... C'est pas juste... C'est pas juste... Il dit... Ah, une dernière chose. Ah non, j'ai oublié. Non, c'est... Une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il allait dire un truc et il l'a oublié. N'importe quoi. Gréry te signale que ton plat doit sûrement être froid maintenant. En effet. Du coup, personne n'a rien mangé. Bon. Très bien. Personne n'a rien à dire sur Sense. Ah si, merde. J'aime bien Sense. Des fois, il nous passe ses restes par-dessous la table. Et après, son frère se fâche. Pourquoi ? On est grand. On a le droit. Je croyais que Sense était venu pour me gratouiller la tête. J'avais tort. Hein ? Depuis quand est-ce que Sense est ami avec toi ? Moi, je l'aime pas. Il apparaît toujours sans bouger. Tu marques un point. Toi, t'es toujours la même chose à dire. Il est en train de jouer au Pokérapan que lui-même. Pardon. On arrive à la fin de l'épisode. On arrive à la fin de l'épisode. Donc, pas de pause flotte malgré que je commence à tousser. Sense, c'est le plus habitué des habitués de ce bar. Mais depuis peu, on ne le voit pas beaucoup. Pourquoi ? Très intéressant, ça. Pourquoi préciser que depuis peu, on ne le voit pas beaucoup ? Peut-être parce qu'il a fait certaines choses liées à ses pouvoirs. Enfin bon. Retour sur ma première théorie. Sense a beau être sentinelle, l'habit fait pas le moine. C'est un vrai tir au flanc. On sait tous qu'il passe son temps dans la forêt à lire des magazines d'auto. Ah ouais. La capitale devient surpeuplée. Apparemment, des gens ont commencé à venir ici. Bon, d'accord. Il l'a déjà dit, ça. Sense est intéressant. Il raconte des... Pardon. Sense est intéressant. Il raconte des histoires sur toutes sortes de nourritures. Et pourtant, il continue à commander le pire burger que le menu est à offrir. Sans souner. Reviens t'asseoir avec moi. C'est tellement plus marrant quand t'es dans le coin. Bien. Et je crois qu'on a tout fait pour cet épisode. J'ai rien oublié. Si j'ai rien oublié, tout va bien. Et donc, on va pouvoir s'arrêter. Je remarque un truc, tiens. Étrange. Vous voyez les guirlandes sur la maison de Sense et Papyrus. Eh bien, la guirlande sur le haut à gauche part en diagonale. Sans suivre le toit. Bizarre. Alors qu'il aurait juste suffi de la couper. Bon. Il y a pas mal de trucs d'un point de vue graphique qui se passent dans ce jeu un peu bizarre de temps en temps. C'est normal, étant donné que ça a été fait sur Game Maker. C'est pas toujours parfait. Mais bon. C'est une critique à faire au jeu malgré tout. Et donc, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà. Je sais pas. Très bien. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Tenez, dans le même genre en bas à gauche, là, pourquoi il y a un carré clair ? Voilà. Et notamment, par exemple, dans les ruines, il y avait des problèmes de couleurs aussi sur les coins. Certaines choses comme ça dans le jeu qui sont un peu bof. On peut toujours parler à Sense. Attendez, je croyais qu'il partait à ce moment-là. J'ai confondu. On devrait se refaire ça en de ces jours. D'accord. Papyrus a rien à redire de spécial. Non. Très bien. Eh bien, on sauvegarde. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Si on est empli de détermination, alors, tout va bien. Donc, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à vous abonner. A me suivre sur Twitter aussi pour savoir quand l'épisode suivant sortira. Encore que lui, il devrait sortir à un moment assez normal. Sauf changement de programme. Attendez, je regarde un truc, deux secondes. Toc, 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 toc. Non, ça devrait aller. Donc, voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, Captain Hype, out. Sous-titrage 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 Sous-titrage